Ayesha, qu'est-ce que j'entends? Quoi? Tes parents ont refusé la proposition. Mon père ne veut pas que je me marie maintenant. Il ne veut pas t'épouser. Ou il ne veut pas te marier ici? Tu peux penser ce que tu veux. Tu fais comprendre à tes parents, Ayesha. Vous êtes idiot de refuser cette proposition. Je ne ferai rien de pareil. Ils doivent prendre la décision. Alors tout ce qui leur semble juste. C'est ta vie, Ayesha. Tu dois le dépenser. Tu devrais leur en parler. Ayesha, chez nous? Les filles ne disent rien sur ces questions. Je ne peux pas parler de mon mariage à mes parents. Dis-moi une chose. Si vous avez le droit de prendre une décision, alors voudriez-vous épouser frère Tain? Je n'y ai pas pensé. Alors s'il te plaît, réfléchis. Frère Tain veut vraiment t'épouser, s'il vous plaît. Rencontrez-le une fois. Écoute-le. Que va-t-il se passer avec ça? Le rejet a été fait. Je ne peux pas non plus parler de cette question. Je ne voudrais pas non plus. Je ne te demande rien de dire. Je te demande de le rencontrer une seule fois. Il n'y a aucun mal dans une réunion. Pourquoi devrais-je rencontrer un inconnu? Allez donc. Vous rencontrez tous les camarades de classe. Et parle-leur. Ils ne sont pas non plus liés à vous. Eh bien. C'est quelque chose de différent. Vous savez quel est le problème? Tu es très têtu. Toi et ta famille aussi. Allez donc. C'est sa vie. Pourquoi la forcez-vous? C'est l'heure du cours. Lève-toi maintenant. Tu pars. J'arrive. Maman. Maman, j'ai réussi. Maman. J'ai tellement écrit à l'examen que j'ai faim maintenant. Maman, viens vite. Avant que papa vienne, tu devrais venir. Maman. Papa. Tu m'as fait peur. Puissiez-vous faire face à une perte? Salutations. Salutations à toi aussi. Enjument depuis la porte bâtie. Que as-tu apporté? Bonbons. Pour toi. Quoi? Pourquoi? Maman, ce n'est pas grave si tu ne viens pas. Les bonbons sont arrivés. Super. Dis-moi une chose. Toute ma vie tu ne m'as jamais rien demandé. Pourquoi as-tu apporté ces bonbons tout d'un coup? Comment ce miracle s'est-il produit? Ne plaisante pas avec moi, frère. 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 Mon adorable frère. Pourquoi cette formalité? Tout va bien? Bien. Tu disais. Ruby, regarde-moi. Ruby, regarde-moi. Et j'étais un imbécile. Que je n'ai jamais regardé vers toi. Qu'est-ce que c'est? Quand ai-je dit ça? Eh bien, c'est maintenant. Que t'as vu et revenu? J'étais stupide. Et un imbécile. Que? J'ai laissé le diamant dans la maison. Et je suis allée chercher des rochers. Arrête ça, Ruby. Arrête ça. Arrête ça. Tu es vraiment sérieuse, Ruby. Dis-moi, c'est un mensonge. Dis-moi, tu n'es pas sérieux. Dis-moi, tu n'es pas tombée amoureuse de moi. Tu peux penser comme ça. Comment puis-je plaisanter avec toi? Eh. Même si tu ne penses pas à moi comme ça. Mais je considère que je t'appartiens. Dieu est grand. Eh. Tu ne me l'as même pas dit quand tu es allée à Karachi. J'ai appris à connaître les autres. Oh. Bien. C'est pourquoi j'ai pensé. Pourquoi tu me donnes des bonbons? Est-ce parce que je vais à Karachi? Sœur Ruby. Ma chère sœur. Écoutez-moi attentivement. Très soigneusement. Avec les oreilles ouvertes. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire que je n'ai pas d'argent pour aller à Karachi. Je prendrai de l'argent sur un prêt. De la peine. Un peu de maman. Donc, tu pries seulement. Je ne suis même pas encore une star. Très bien. Ce n'est pas grave. Toi aussi tu deviendras une star. Mais. Après être devenue une star. Ne m'oublie pas. S'il vous plaît. Montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Écoute-le une fois. Écoute au moins ce qu'il a à dire. Il n'y a aucun mal à parler. Regarde-le une fois. Si tu comprends, avance. Sinon, ne le fais pas. Ce n'est pas un gros problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne prendrai pas ton temps. Puis-je m'asseoir? Bien, toi. Pourquoi avez-vous rejeté ma proposition? C'était la décision de mes parents. Cela signifie que vous n'avez aucune objection. Moi non plus. Je n'ai aucune objection. Et ni. Ça m'intéresse. Jusqu'à ce que je termine mes études. Je ne veux pas me marier. Combien de temps cela prendra-t-il? Un an. Deux ans. Cinq ans. Même si tu dis dix ans. Je vais vous attendre. Parce que je ne me marierai qu'avec toi. Mais pourquoi? Je t'aime bien. Je t'ai tellement aimé que je peux combattre ce monde pour toi. Regardez. Je ne veux pas te causer de problème. Si vous avez une objection à ma proposition, je reculerai. Votre bonheur est important pour moi. Mais si ce n'est que la décision de tes parents, alors je reviendrai encore et encore. Je demanderai ta main en mariage encore et encore. Mais je ne me marierai avec personne d'autre que toi. ... ... Dis-moi, comment c'était ? Qu'a-t-il dit ? Pourquoi devrais-je te le dire, si vous ne nous le dites pas, alors qui ? Arrêtez de me taquiner, vous deux. Bien toi, pourquoi avez-vous rejeté ma proposition ? Jusqu'à ce que je termine mes études. Je ne veux pas me marier. Combien de temps cela prendra-t-il, même si tu demandes dix ans ? Je vais vous attendre. Mais je ne me marierai qu'avec toi. À qui est ce numéro ? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Qui est-ce ? Je m'appelle Temu. Mais, comment as-tu mon numéro ? Si je peux venir chez toi, alors ce n'est pas difficile pour moi d'obtenir votre numéro. Vous êtes venu chez moi avec un but précis. Pourquoi as-tu appelé ? Vous parlez. Tu m'as parlé au collège. Ce n'était qu'un début. Je dois encore parler. Bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai pas dit ce qu'il y a dans mon cœur ou ce que je ressens envers toi. Je n'ai pas ouvert mon cœur devant toi. D'accord. Alors, pourquoi devrais-je écouter ce qu'il y a dans ton cœur ? Parce qu'aussi gentil que toi, je ne pense pas que tu serais cruel. Quoi qu'il en soit, tu es médecin, donc tu devrais poser des questions sur le patient. Quoi ? Êtes-vous un patient ? Qui te l'a dit ? Je suis un patient amoureux. Je meurs dans l'amour de quelqu'un. Bonjour. Aïcha, tu n'es pas allée à l'université aujourd'hui. Non, sœur. Je n'ai pas pu me réveiller. Tu n'as pas pu te réveiller. Mais tu es le premier à te réveiller. Bien. Tu dois étudier tard le soir. Ma sœur, je veux te parler de quelque chose. Oui, oui, dis-le. Bien. Il m'a appelé. OMS ? Le même. Celui qui m'a envoyé une proposition. Il s'appelle Témur. Il t'a appelé. Sœur, pourquoi veux-tu me causer des ennuis ? Que disait-il ? Il disait. Je n'épouserai personne d'autre que toi. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ma sœur, je pense que maman et papa ont fait une grosse erreur en le rejetant. S, tu veux l'épouser ? Maintenant, regarde. Je vais me marier quelque part. Alors pourquoi n'épouserais-je pas une personne ? Qui a envoyé la proposition avec tant d'amour ? Mais comment peux-tu faire une si grande supposition à propos de quelqu'un via un seul appel téléphonique ? Pas d'un seul appel téléphonique. Il est venu au collège. Oh mon Dieu ! Dieu pardonne. Il est venu à ta rencontre. Écoute, Aisha, ne faites rien de stupide. J'essaierai. Je vais parler à tante et la mettre d'accord. Quelle bêtise ! Ne le rencontrerai pas. Et jusqu'à ce que la proposition soit finalisée. Ne lui parle pas au téléphone. Mais pourquoi ma sœur ? Cet amour qu'on a avec des relations qui ne sont pas fortes. Ça ruine une personne. Tu ne devrais jamais faire ça. Ne t'inquiète pas. Je parlerai à tante. Nous réfléchirons à une solution. Je vais essayer de la mettre d'accord. D'accord. Ne mentionne même pas cette chose avec sœur Najina. Oui, oui. Je ne vais pas. Donne-moi du thé. Tu as fait une si belle fleur. C'est très beau. Eh bien, je voulais vraiment faire une fleur. Comme ça sur l'étole d'Aisha. Tante. Aisha m'a parlé. A-t-elle parlé de l'étole ? Non, non. Alors de quoi a-t-elle parlé ? Tante. Tu devrais parler à ton oncle pour finaliser cette proposition. Est-ce qu'Aisha vous a dit ça ? Oui. Regardez. Dans notre maison, les filles ne disent pas ces choses toutes seules. Tante. Aisha est une fille instruite. Elle devient médecin. Elle sait ce qui est bon ou mauvais pour elle. Et son amie dirait aussi du bien de cette proposition. Oui. Elle doit dire. Bonne chose. C'est pourquoi je dis. Tu devrais le finaliser. Laisse-moi faire quelque chose. Je parlerai à son père. Et écoute-moi. Feroza, toi. Ne parle à personne. À propos de ce truc, à propos d'Aisha. Tu sais. Tout le monde parle. Ne pas. D'accord. D'accord. Écoute. Tu es ma fille. Oui. Tu ne t'inquiètes pas. Wally, mon ami. Félicitations à vous. Merci, mec. Eh bien, c'est bon. Nous dirons fièrement maintenant. C'est notre ami. Pourquoi pas. Absolument. Quand vas-tu ? Si je pouvais. J'irai demain même. Mais d'abord. Laisse-moi trouver de l'argent. Argent ? Pourquoi ? Tu sais, Wally, mon père n'aime pas mon travail. Et mes frères. Je vais essayer de leur prendre de l'argent. Ou je demanderai à mes amis de me donner de l'argent. Tu me dis ça. Que voulez-vous de moi ? Eh bien, de toi je veux. Si tu peux me donner un peu d'argent. Bien. Nous nous retrouverons le soir. Je peux organiser une trentaine. Quoi ? J'en organiserai une trentaine. Oh mon Dieu, Wally. Merci, mec. Merci. Pourquoi merci ? Vous êtes mon ami. Attends, assieds-toi ici. Oh mon Dieu. Maman. Oh non. Non. Beau, innocent. Maman. Sois silencieux. Tais-toi, elle donne du poison. Le garçon ne sait pas. Elle a mélangé du lait. Oh mon Dieu. Oh non. Je veux parler. Reste silencieux pour l'instant. Elle continuera à tuer. Écoute-moi, maman. Je veux te parler. Écoute, tu veux que ton fils vienne aussi dans des séries télévisées et faire du théâtre ? Eh bien, ma chérie, je le veux vraiment. En fait, je te vois dans chaque héros. Cet acteur humain ça aide. Je suis allée le pousser de côté. Et tu viens à sa place. Je disais, maman, vos prières vont être exaucées très bientôt. Vraiment ? Comment ? Oui, ça va arriver. En fait, le problème est, j'ai reçu un appel de Karachi. Votre tante a appelé ? Tante ? Pas de la tante. Bien. J'ai un ami. Oui. Il m'a appelé. Il a dit qu'il avait. J'ai parlé à Karachi, pour moi avec quelqu'un. Donc je... Je dois aller à Karachi, maman. Quoi ? Tu dois aller à Karachi. Ton père ne te laissera pas aller à Karachi. Maman. Ma chère maman. Si papa le sait, alors il ne me laissera pas partir. Qui le dira à papa ? Comment vas-tu faire sans lui dire ? Dites-moi. Oui mais... Maman. Je prendrai vos prières. Et un peu d'argent aussi. Je dois prendre de l'argent à ton père. Je n'ai pas de compte bancaire ici. Donc ? Oui oui. Maman, je ne sais pas. Je suis ton plus jeune fils, le plus cher. S'il vous plaît, faites des arrangements. Je vais te prendre de l'argent. Et quelques amis. Non non. Ne demandez pas à vos amis. La réputation est affectée. Eh bien, j'ai de l'argent à économiser pour Ayesha. Je vais le donner. Mais tu dois faire une promesse. Quoi ? La promesse est que tu me rendras l'argent. Quand tu commences à gagner. Ok, avec intérêt. Maman. Ne t'inquiète pas. Quand je deviendrai une star. Une grande star. Après Waïd Mourad et Fawad Khan. Ton fils. Tu verras. J'apporterai à tes pieds tout le bonheur de ce monde. Le restituerez-vous avec intérêt ? Je dirai oui avec Moumoud. O.M.S. Moumoud Aslam. Oh, eh bien, je l'aime beaucoup. Envoyez-le avec lui. D'accord, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Bien. Oh mon Dieu, elle lui a donné du poison. Fille intelligente. Oh mon. Le garçon est mort. Regarde, regarde. C'est pourquoi je déteste ces femmes. Est-ce qu'elles avaient l'air ainsi de face ? Dilaoué Malik est-il le réalisateur de ce drame ? Je pense que c'est lui. Il fait ça. Disparu. Oui, parti. Tu viens ici tous les jours. Qui s'occupera de votre entreprise ? Je suis venu vous prendre des médicaments, docteur. Pourquoi ? Pour mon cœur. Qu'est-il arrivé à ton cœur ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le contrôler. Bien. J'ai entendu parler de cette maladie pour la première fois. Alors laissez-moi faire quelques recherches à ce sujet. Alors fais-le. Le patient est devant vous. As-tu parlé à la maison ? Oui. J'ai parlé à ma belle-sœur. Alors, qu'a-t-elle dit ? Bien. Elle a dit qu'elle parlerait à maman. Elle ne m'a encore rien dit. Dois-je envoyer maman ? Pas maintenant. Pour l'instant. Attends quelques jours. Après cela. Hâche-lui de se dépêcher. Maintenant, la décision principale sera prise par papa. La première belle-sœur le dira à maman. Maman va alors mettre papa d'accord. Cela prendra du temps. Bien. Prenez votre temps. Si tu es avec moi. Je peux t'attendre toute ma vie. Cela ne prendra pas si longtemps. Je l'espère. Je disais. Aujourd'hui, elle est venue. Sœur Chamim est venue. Sœur Chaméem. Comment est-elle arrivée après si longtemps ? Elle vient juste d'arriver avec une proposition de son fils pour Ayesha. Quel fils est-ce lui qui fait du soudage ? Oui, elle n'a qu'un fils. Elle n'a pas beaucoup de fils. Sœur Chaméem est-elle folle ? Son fils n'a même pas réussi son baccalauréat et notre fille devient médecin. Nous sommes devenus fous. En rejetant les bénédictions, il faut maintenant voir ses propositions. D'accord, ne commencez pas à parler des avantages de cette proposition. J'ai rejeté. Je ne parle pas des avantages. Mais que dois-je faire de ce que je peux voir ? Vous ne pouvez rien voir. De quoi parles-tu ? Regardez, Gulham Talib. Ayesha est notre plus jeune enfant. Et le plus jeune enfant reçoit vieux parents. Que pouvons-nous dire de notre vie ? Si nous mourons dans le futur, les belles sœurs ne la traiteront pas bien. Ce n'est pas comme ça, Fatima. Les frères aiment beaucoup leur sœur. Laisse cette chose que les frères aiment leur sœur. Après le mariage, les frères écoutent leur femme. C'est ça. Notre fille est encore petite. De nombreuses propositions viendront. Elle est petite. Regardez, Gulham Talib. Nous avons passé la majeure partie de notre vie. Maintenant que nous sommes toujours en vie. Najina, je veux la marier selon son choix. Que fera-t-elle après nous ? Oh oui, de qui Najina parle-t-elle ? Elle a beaucoup de parents. Qui possèdent une boutique. Qui fait du soudage. Une personne qui est un gardien. Maintenant laisse tomber. Elle me met toujours la pression pour que je le fasse. Alors dis-lui. Que les parents d'Ayesha sont toujours en vie. Jusqu'à quand ? D'accord, jusqu'à ce que ce soit. Nous devrions penser au bien de Dieu. Oui, oui. Nous devrions absolument. Alors, pourquoi ne gardez-vous pas bon espoir dans cette proposition ? Il est très difficile de trouver des propositions comme celle-ci. Je te dis. Dis-moi, Gulham Talib. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qui est mauvais chez eux ? Est-ce qu'ils sont riches ? Vraiment ? Et que manque-t-il à notre fille ? Dis-moi ça. Maintenant tu n'as pas de réponse. Tu es assis en silence. Écoutez. Que faisais-tu sur le toit ? Ma sœur, j'étudiais. Vraiment ? Alors, dès le soir. Jusqu'à maintenant. Tu étudiais sur le toit. Bien. Tu sais, je passe mes tests. C'est très bruyant en bas. Alors j'étudie tranquillement à l'étage. Je sais tout, Ayesha. Que tu trouves des excuses pour ton test. Et va sur le toit pour étudier. Et la paix que tu trouves à l'étage, je la connais aussi. Que dis-tu, ma sœur ? Je dis la vérité. La même vérité. Que personne dans la maison ne peut voir. Je ne veux répondre à aucune de vos bêtises. Absurdité. Je dis des bêtises. Et les choses que tu fais ne sont pas mauvaises. Ma sœur, qu'ai-je fait ? Qu'avez-vous fait ? C'est une très bonne question. J'ai une réponse. Je sais que le garçon de notre quartier vient sur le toit. Et c'est pour ça que tu vas sur le toit tous les jours. Dis-moi maintenant. Quelle liaison as-tu avec lui ? Ma sœur, que dis-tu ? Écoutez-moi. J'ai tout à fait raison. Si, toi, ne vous souciez pas de l'honneur de votre frère et de votre père alors ? Dois-je aussi fermer les yeux ? Dites-moi. Que s'est-il passé ? Sur quoi vous battez-vous ? Écoute, frère. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh mon. J'ai oublié. Tu vas maintenant devenir innocent. Et tromper ton frère. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu failles. Elle a une liaison avec le garçon du quartier. Il va sur le toit. C'est pourquoi elle y va. Je l'ai vu moi-même. Tu m'as. Ils sont nouveaux. Et c'est pourquoi elle rigole aussi. LaPte du quartier. J'ai oublié. Vous voyez. Je m'en vais. J'ai oublié. En. Il va. Je m'en vais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoute frère, ce qu'elle dit. Tu failles. Elle a une liaison avec le garçon du quartier. Je l'ai vu moi-même. Tu m'as. Sous-titrage ST' 501 Sans vergogne et sans honneur. Elle m'en s'envergogne à ce sujet. Elle n'avait même pas honte de dire une chose pareille. Elle a blâmé ma fille innocente. Je sais, ma sœur lui a fait apprendre toutes ces choses. Je sais qu'elle lui a dit de faire ces choses. Salutations. Je dis, Fatima, salutations à vous. Que s'est-il passé ? Il n'y a personne dehors aujourd'hui. La maison est si silencieuse. Tout va bien ? Maintenant, plus rien ne ira bien. Maintenant, plus rien ne va dans cette maison. Oh mon Dieu, mon. Une personne sort déjà fatiguée et vidée du magasin. Et tu commences à parler en énigmes. Ce qui s'est passé ? Ma fille a été blâmée. Sur ma fille innocente. Un doigt a été levé sur sa piété. Elle a été blâmée. Qui lui a reproché ? Je te l'ai dit. Les belles sœurs viendront faire des arrangements pour ma fille. Tu ne m'as pas écoutée. Veux-tu me dire ce qui s'est passé ? Najina s'est faite assassiner par son personnage. Elle lui a reproché. Elle dit, vous n'allez pas sur le toit et étudier. Tu sais qu'elle va toujours sur le toit pour étudier. Elle regarde les pigeons et étudie. Elle dit, non, on ne va pas sur le toit pour étudier. Tu y vas pour rencontrer un garçon. C'est la limite. La limite. Je te l'ai déjà dit. Faire ou se souvenir, je te l'ai déjà dit. Que ta nièce ne mérite pas d'être la belle-fille de cette maison. Des choses tellement absurdes. Personne ici ne craint Dieu. Laisse-tu faire venir. Je vais lui parler. Nous n'avons pas élevé notre fille avec autant d'amour. Que nous la livrons. À ces bêtises de sa femme. Tu failles. Déjà venu. Il est venu. Alors tu lui as dit ? Allez voir. Et s'il faisait quelque chose de colère contre sa femme ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Que fera-t-il ? Il est de sang jeune. De plus, Ayesha lui est très cher. Il peut faire quelque chose avec colère. Et s'il levait la main sur sa femme ? Il a levé la main. Il a. Pas sur sa femme. Mais sur sa chère sœur. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Oui c'est bien cela. Le moment où Najina lui a reproché. Tu failles se tenait devant. Quand il a entendu ce que Najina disait. Il a giflé Ayesha au visage. Avec autant de force. Tu failles ? Oui. Tu failles, giflé. Ils sont nouveaux. Oui. Asseyez-vous. Assis-toi. Comme tu ne feras rien. Salutations maman. Bien. Eh bien, maman. Crois-moi. C'est arrivé soudainement. Je n'ai pas prendre le temps de réfléchir puis d'agir. Juste. J'ai fait une grosse erreur, maman. Je. Je jure devant Dieu. J'ai vraiment honte. Maman. Va demander à ta femme de demander pardon à Ayesha. Maman. Je m'excuse. Je demanderai devant toi. Devant tout le monde. Je demande. Tu faillis. Laisse-le maintenant. Va t'asseoir au pied de ta femme. Nous avons appris à connaître. Nous avons très bien connu. Que penses-tu de nous ? Non. J'ai réfléchi toute la nuit. J'ai enfin pris la décision. Une décision doit être prise. Quelle décision a été prise ? Je dirai. Salutations ma sœur. Oui sœur. Bien. Oui, je voulais. Pour te donner une bonne nouvelle. Nous sommes d'accord sur la proposition envoyée par Taimur. Ce vendredi prochain. Vous pouvez venir faire des fiançailles. Oui. Merci beaucoup. Nous attendrons. Au revoir. Cette décision a été prise. Bien. C'est la décision a été prise. Commençons la cérémonie. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'anneau. Dois-je lui faire le porter ? Non, en fait. Ce n'est pas une coutume parmi nous, mais. Mais maintenant, la génération a changé. Ok, tu peux lui mettre cette bague. Sœur, bien. La coutume a été accomplie. Venez et prions pour que. Laissez nos enfants avoir un bon sort. Que Dieu les garde toujours heureux et contents. Amen. Amen. Félicitations à toi, sœur. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Félicitations à toi aussi. Féroza. Apportez les bonbons. La voilà. Salutations, belle sœur. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu ? Je vais tout à fait bien. Je ne peux pas voir, tante. Est-elle allée quelque part ? Oui, elle est là. Je suis allée au marché. Elle sera de retour ce soir. Nous sommes venus vous féliciter pour les fiançailles d'Ayesha. Soudain, les bonbons sont arrivés. J'ai aussi dit pourquoi pas et demandé. Où as-tu fait les fiançailles ? Tante ne nous l'a jamais dit. Une proposition était venue. Nous le savions. Que jusqu'à ce qu'elle termine ses études. Elle ne se mariera pas. Sinon, c'était mon souhait pour la marier à mon frère. Bien. Tu parles de toi. Ici. Nous n'avons pas non plus appris à connaître. Et soudain, la proposition a été finalisée. Vous ne le saviez pas non plus ? Ayesha fait un mariage d'amour. Je ne suis pas d'accord. Ayesha ne ressemble pas à ça. De nos jours, on ne peut reconnaître personne grâce à son visage. Tu as raison. N'allez pas sur un visage. Elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Elle est très intelligente. Elle étudie en co-éducation. Elle sait tout. Est-ce que ce garçon étudie dans son université avec elle ? Non. C'est le frère de son ami. Ils se sont rencontrés au collège. Tante et oncle n'ont ressenti aucune honte sur ce comportement. Que peuvent faire les parents ? Ils l'avaient rejeté mais... Ils sont nouveaux. Devenus têtus. Vraiment ? Cela faisait un mois depuis le refus. Maintenant, réfléchis-y. Comment ces fiançailles se sont-elles produites ? Super ! Oncle et tante allaient partout et disaient ça. Que la volonté éduque. Elle pour être médecin. Maintenant, nous savions pourquoi ils ont fait ces fiançailles soudainement. Ruby, que dois-je te dire ? On a toujours peur d'envoyer des filles à l'université. Comme ça, il faut les surveiller. Ils étudient moins et... Dieu nous préserve d'avoir des aventures là-bas. De toute façon... Vous vous asseyez et... J'apporterai du thé. Non, non, ma sœur, j'étais... Non, non. Je veux dire, belle sœur. Nous partons juste. De toute façon... Après avoir écouté tout ça, on se sent vraiment mal. Nous allons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501